J'aurais pu ne pas la ramasser, faire comme tout le monde. Pourquoi ? Après tout, ce n'est pas moi qui ai jeté. Il y a un monde qui est payé pour ramasser ça. Si j'avais la vie de la canette, d'où elle sort, comment elle est recyclée, qu'est-ce qu'elle rapporte comme argent, tout ça, peut-être que celle qu'elle aurait une valeur pour moi. Aujourd'hui, la canette à La Réunion, elle n'est pas recyclée. Elle est triée. Elle est expédiée en Asie. Là-bas, elle est refondue. Elle est retransformée en d'autres produits, qui un jour, peut-être, reviendront à La Réunion. Ça me paraît quand même compliqué. Il faut recycler une canette. Et ça, ça coûte combien ? Ça nous rapporte combien, finalement ? Quelle est la valeur de cette canette ? Le coût du rachat des canettes aluminium, aujourd'hui, c'est 900 euros la tonne. Vous savez combien de canettes il faut pour faire une tonne ? Il en faut 72 000. Ça nous fait 1,25 centime d'euros, la canette. Aujourd'hui, la consigne sur les shopping de bière, c'est 4 centimes d'euros. Donc, en gros, il faudrait 72 000 canettes pour se faire 900 euros. C'est un petit peu compliqué. On va prendre un exemple simple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cendriers fabriqués en canettes. Ça prend cinq minutes à faire avec un ciseau. Admettons qu'on vende ça à 1 euro. Donc, déjà, il n'y a pas tout l'idée d'envoyer là-bas en Asie, d'euros fait à fond, etc. Et là, on a déjà, si on en vend 72 000, 72 000 euros pour moins de travail. Maintenant, après, un cendrier, ce n'est pas forcément un message positif. Donc, il faut trouver quelque chose de plus utile. Donc, pour que ce soit utile, il faut qu'on regarde autour de nous. Quelle est la forme de la canette ? Qu'est-ce que cette canette, à quoi elle ressemble ? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? On regarde autour de nous, il y a des, je ne sais pas moi, des verres, des vases, des poutres, des tuyaux. Je ne sais pas si vous êtes déjà brûlés au robinet quand le tuyau est dehors en plein soleil. En fait, c'est le fait que le tuyau est sombre, qu'il est noir, qui fait que ça brûle comme ça. Donc, du coup, un chauffe-eau solaire, basiquement, c'est un tuyau peint en noir. Il y a les panneaux photovoltaïques, ça c'est pour faire l'électricité, et il y a les panneaux solaires. Donc là, c'est le noir qui vient chauffer le tuyau. Donc, à partir de là, à partir de ma canette, comment je peux faire un tuyau, un chauffe-eau solaire ? Il va falloir faire, commencer par ouvrir ses canettes, dans les deux sens du terme. Dans le sens créole du terme, ouvrez votre canette, ouvrez votre yeux, ouvrez les yeux, regardez partout, et allez dans la ravine, à l'arrêt de bus, votre case même, dans le parking, partout il y a de canettes. Récupérez vos canettes, et cette fois-ci, vous les ouvrez pour de vrai. Vous ouvrez en haut et en bas, avec un ouvre-boîte, un ciseau ou un cutter, et là, vous les assemblez sous forme de tuyau. Peignez en noir, faites en sorte que ça ne fuit pas. Vous avez déjà un chauffe-eau solaire. Pour pousser un peu plus l'idée, vous pouvez faire une boîte en boîte-palette, avec éventuellement de récupérer du polystyrène, pour isoler le tout, et prendre des chutes de verre dans les miroiratries, pour avoir un produit 100% local. Donc là, on a une base technologie, qui répond basiquement aux besoins. On a la high technologie, et la low technologie. Et moi, dans tout ça, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Il faut de vrai, il faut de vrai. Moi, je n'ai juste fait qu'adapter ce que j'ai vu sur Internet. On a un Canadien, qui fait ça depuis plus de 20 ans, il a fait un tutoriel pour partager l'idée, et lui, il le fait avec de l'air, pour chauffer sa maison. Je me suis dit, bah oui, mais dans les hauts, Maïdou, plein des cafs, peut-être, mais nous, ce qu'on aurait besoin, c'est un produit moins cher et local. Donc comment faire de manière artisanale un produit utile avec ça ? Ce n'est pas si compliqué. Donc c'est du do-it-yourself. C'est tout ce qu'on voit sur Internet. Faites-le par vous-même, des tutoriels, qui facilitent la transmission de connaissances. Et le do-it-yourself, c'est la clé. Je dirais même, c'est le mot-clé. Par exemple, si vous voulez chercher une solution pour le recyclage, vous tapez do-it-yourself, canette. Vous allez tomber sur, par exemple, une petite machine de pop-corn fait avec deux canettes. Maintenant, pour les bouteilles plastiques. Vous tapez do-it-yourself, bouteilles plastiques. Vous pouvez tomber sur a liter of light. A liter of light, ce sont deux gars aux Philippines qui ont fabriqué des ampoules, des puits de lumière avec des bouteilles plastiques. Ils remplissent d'eau avec un petit peu de javel qui permettent d'avoir de la lumière dans les bidonvilles aux Philippines. Ils sont même allés jusqu'à inventer un petit panneau photovoltaïque avec une LED pour moins d'un dollar pour amener l'éclairage chez les gens. Je vais vous donner un deuxième exemple avec les bouteilles plastiques. Cette fois-ci, il faut casser un peu le côté faille qualité, mauvaise qualité. Créole dit, bon marché coûte cher. Mais en vrai, on peut utiliser les défauts de nos déchets en tant que valeur. Par exemple, les bouteilles plastiques dans la nature, c'est 100 à 1000 ans à se dégrader. Donc quand on utilise des bouteilles plastiques pour fabriquer un mur, on prend les bouteilles plastiques, on les remplit dans le sable et on a nos briques. Ça nous permet d'avoir un mur plus épais, plus solide, plus isolant et moins cher qui utilise moins de béton. Et en plus, on peut rendre ça joli avec un ennui. Ça a été fait à Madagascar, à Tamatav et un peu partout dans le monde. Grâce aux vidéos et aux tutoriels, il y a la possibilité de répandre ces idées-là. et de créer des communautés autour de tout ça. Partout dans le monde, les gens cherchent des solutions. Et avec Internet, on peut y avoir accès de n'importe où. Vous savez que la 4G, le réseau 4G, se déploie plus rapidement que le réseau électrique dans les pays émergents, qu'on est capable d'avoir le même accès à la connaissance au milieu de la brousse comme dans un bureau de co-working occidental. et c'est là en fait l'espoir. C'est que des solutions, il y en a des milliers, adaptés finalement à l'échelle de nos territoires. Quand on regarde la Réunion, ce petit caillou, c'est un million d'habitants environ. On a la possibilité d'influencer et de tester des choses en commun avec nos îles voisines. On a cinq îles francophones qui ont des différences économiques mais qui ont un trait d'union. Ce trait d'union, il est mondial. C'est les déchets. Cette canette, vous allez la retrouver à la Réunion comme partout dans le monde. Elle est standardisée. Cette solution peut se répliquer partout. En cherchant des solutions communes à nos problèmes communs, on peut trouver un modèle de société durable, commun et ramener un peu de positif dans tout ça. On entend souvent les rapports alarmistes où on nous dit que le monde va mal, que de toute façon, c'est foutu, qu'on fonce droit dans le mur, qu'on ne pourra pas sauver le monde. On entend souvent ces noms en répétition. Il nous appartient d'essayer de faire différemment. Créole, il dit pas capablement sans essayer. Donc moi, j'ai envie de passer un message aujourd'hui, de ramener un peu de positif et de dire aux jeunes réunionnais et à tout entrepreneur d'essayer des solutions, d'essayer des alternatives. parce qu'on est bien là ici pour quelque chose, c'est pour partager des idées. Et une fois, j'ai dit à une amie à moi qui me demandait comment je faisais pour rester optimiste malgré tout ce qui se passe. Je lui ai répondu que si on ne garde pas nous-mêmes l'espoir, on ne peut pas le partager. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501